La nouvelle cuisine camerounaise serait-elle l'une des plus raffinées d'Afrique ? En tout cas, la question se pose davantage avec acuité. Ces recettes riches en saveurs et diversifiées sont impeccables, surtout lorsqu'on fait une combinaison d'épices. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro que je vous présente. Aujourd'hui, on va utiliser le gâteau. Le légume d'accompagnement, c'est les ignames panés. Le dessert, nous avons la farine d'engone. Alors, on va faire un gâteau à la farine d'engone et puis accompagner d'une sauce qui sera aussi parfumée au kinkina. Le menu est ainsi présenté à mon commandement, les cuisiniers en place. Dans le bar qui est entier, on va extraire exclusivement la chair et les arêtes vont nous servir pour faire la sauce. Un bouillon qui compose les légumes, les poireaux, le céleri, le persil, les oignons et les carottes. Le parfum de ces légumes va se mélanger avec les arêtes de poisson. Le gâteau qu'on va réaliser sera à base de pistaches que dans certaines régions on appelle l'engone. D'autres l'engone, d'autres ils ont l'autre appellation puisque le Cameroun a plus de 250 dialectes. On a fini de faire notre appareil, notre gâteau, pour ne pas se rendre au four. Mais il faut préalablement chauffer un thermostat 7 pour permettre que la température soit idéale pour notre gâteau. Pendant que le gâteau d'engone se cuit, nous sommes en train de cuire les crevettes. Pendant que les crevettes se cuisent, nous montons la pâte à frire. Quand les crevettes seront cuites, on va réaliser les baies de crevettes. Nous avons besoin de 100 grammes de sucre, de 500 millilitres de lait, de notre kankina. Est-ce que je peux ouvrir ? C'est vrai qu'il est un peu amer, mais, kankina. Et des oeufs. Nous sommes à quelques minutes de faire frire les beignets de gambas. Et pour cela, on doit d'abord monter les oeufs en blanc. Après qu'on ait préparé l'appareil, garder au frais ainsi que les blancs. Je viens de faire sortir les blancs du réfrigérateur pour les battre à la neige. L'élément doit être assaisonné de sel et de poivre. Les trois grands éléments incontournables, c'est la farine, les oeufs battus en omelette et la chapelure, que les cuisiniers appellent sable. Maintenant, nous allons passer aux légumes d'accompagnement, qui est l'igname panée. Nous avons déjà au préalable poché nos niams, enfin nos niams du village. Ensuite, nous allons les panées. Nous allons les remettre d'abord dans la farine. Voilà, tu mélanges, tu mélanges, tu mélanges. Ensuite, tu retires mon souble, tu tapes, tu tapotes, tu tapotes. Voilà. Dans les oeufs. Ensuite, on mélange ici, dans les oeufs. Bien mélanger, vas-y bien mélanger. Et ainsi, maintenant, nous terminons par la chapelure. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada